Bonjour, vous regardez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la comédienne Bérangère Kriyev. Elle est sérivore, elle a joué dans deux séries cultes, en l'occurrence Herocorp et Bref, et elle vient nous raconter toutes les coulisses du tournage de la saison 2 de Tétard, une saison à voir absolument sur Canal+. Bonjour Bérangère Kriyev, bonjour Eva, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je suis très heureuse de vous recevoir pour évoquer cette série que vous portez avec le comédien Esteban, votre amoureux dans Tétard, qu'on embrasse très fort. Tétard, série en deux saisons, 25 épisodes à découvrir sur MyCanal. La saison 2 est diffusée à partir du 21 décembre du lundi au vendredi à 18h25 en clair sur Canal+. Et le scénario est signé Xavier Lacaille et Clémence D'Argent. Alors pour faire court, la première saison, racontez les affres de la grossesse, les angoisses qui animent votre couple avant l'arrivée de bébés. Et puis la saison 2, elle s'ouvre sur votre visage tout lumineux Bérangère, celui de Ben, en l'occurrence Alias Esteban, et d'une tierce personne. C'est tout fripé. Mais comment on veut lui couper les deux ? Bonjour. 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 Oula. Vous êtes en train de nous faire une petite dépression post-partum vous ? Ah non, non, c'est juste parce que je suis un peu aimée. Ah d'accord, oui, c'est normal. Bon, bah allez, c'est l'heure de la tétée. Ah non, pardon, parce que je ne vais pas allaiter en fait. D'accord, alors, saviez-vous que le colostrum de la première tétée permet le bon développement du système immunitaire de bébés ? Non, non. Ok, juste en fait, je n'ai pas envie d'aller tétée. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Eh bien, cette première scène, elle donne tout de suite le ton, à savoir des parents heureux, mais très vite, on sent qu'il y a une petite catastrophe qui va débarquer. Vous vous retrouvez d'ailleurs enfermés dans la séquence qui suit dans la prison de haute sécurité pour mauvaise mère. Et derrière la comédie, il y a toujours un sujet sérieux, en fait. C'est ça, Tétard ? Oui, c'est de partir dans des clichés de films, enfin, en tout cas, des styles de films qu'on a beaucoup vus, qu'on connaît par cœur, et de transformer un problème quotidien, comme par exemple, voilà, Emma ne souhaite pas allaiter, alors du coup, on l'enferme dans un quartier de haute sécurité où elle ne se retrouve qu'avec des mères qui sont qualifiées de mères indignes. Et on se retrouve un peu dans une prison américaine. J'adore, je trouve que... Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc je trouve que d'aller à fond dans le délire de ce que ça peut être, et puis je pense aux gens qui vont regarder la série, de se dire, ah ouais, en fait, quand je suis dans ce moment-là, je vais le transformer dans un film américain, et c'est plus rigolo, et on prend un peu de recul aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'en particulier cet épisode, mais toute la série est bourrée de références, alors là, c'est un peu Prison Break, parce qu'on va découvrir les papas qui découvrent un plan sur le dos des pères, c'est un peu aussi Orange et New Black, avec toutes ces femmes. C'est des références aussi pour vous, ces séries-là ? Ah oui, Prison Break, c'était le tout début des séries qui arrivaient, qui étaient super, qu'on regardait, on attendait la suite avec impatience. J'ai beaucoup regardé, moi, Prison Break, pas que parce que le comédien était très beau, mais aussi beaucoup, et Orange et New Black aussi, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était... Enfin voilà, c'est des références que moi j'ai, et j'ai plaisir, moi, à rentrer dans ces rôles que je n'ai pas encore eu accès à une série américaine. Bientôt. Bientôt, on espère. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on tourne, moi je lis sur le papier quelque chose, je comprends le sujet, et puis sur le tournage, j'arrive dans un décor, puis au montage, je découvre, j'adore la scène, on arrive au ralenti avec Bruno Sanchez, qui est génial en infirmière, en infirmier... En infirmier, oui. C'est Catherine Lilliane. Le féminin masculin de Bruno est un petit peu flou. Non, mais en tout cas, en infirmier, un peu pète sec comme ça, et on arrive au ralenti dans cette prison, c'est un bonheur de nous voir là-dedans. Alors moi, j'aime beaucoup l'originalité de la série, qui tient justement à toutes ces scènes, et l'impression en fait que ces scènes totalement dingues, quelque part, c'est un peu le reflet des cauchemars des personnages. Quand on découvre Tétard, on a parfois l'impression qu'au départ, c'est comme une deuxième série dans la série. Oui. C'est un petit départ, je dirais, peut-être pas aussi comédie qu'un gagne-fille, mais on est sur un couple, des personnages principaux, voilà, qu'on va suivre, et en fait, la situation de base est posée, et puis ça part dans un délire, et le curseur est poussé, et la réale va avec, la musique, tout est hyper bien fait, donc c'est ça que j'adore dans cette série, oui. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez reçu le scénario de Tétard ? Oui, j'ai fait des essais pour le personnage d'Emma, j'ai des super souvenirs de ce moment-là. En fait, j'avais rendez-vous, et comme avant un casting, je suis dans le mal, c'est-à-dire moi, je suis très stressée, j'arrive très longtemps avant, je bois un café avant, je suis pas bien, j'ai peur d'être en retard, trop en avance, je me prends vraiment la tête. Et puis, je sais pas, j'ai un trac énorme d'être devant des gens qui vont me juger, ça me paralyse en fait. Et cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais je suis arrivée, ils m'ont dit comment ça va, j'ai dit bah, comme un casting, en fait, je le vis très très mal, et j'étais hyper vulnérable en disant ça me met dans un stress pas possible, je suis pas bien, en lieu de faire ouais, ça va, ouais, super contente. Donc vraiment, j'ai été hyper honnête. Et puis après, du coup, je me suis servie de cette fragilité, entre guillemets, pour le personnage. Donc ça a marché, on m'a rappelé en me disant ok, on refait un essai avec Esteban. Donc Esteban, j'arrive. Vous connaissiez pas du tout ? Alors, on nous dit, vous vous connaissez ? Et je dis, bah, toujours vulnérable. J'ai dit, bah en fait, en fait, on s'est croisés à Biarrit sur une plage. En fait, moi, j'étais avec une copine. Et lui connaissait une copine à moi. Il était avec des amis. Et ma copine est allée lui parler. Et moi, j'étais en pleine rupture. Et donc, j'ai fermé les écoutilles. Donc, elle est allée les voir. Et puis moi, je suis restée sur ma serviette déprimée. Et donc, du coup, je me souviens qu'on s'est vus. Et il sait qui je suis. Je savais qui il était. Donc, je lui dis, oui, on s'est déjà vus, mais j'étais pas venue dire bonjour. Re-vulnérabilité. Et après, les essais avec Esteban, ça a tout de suite collé. On avait une écoute mutuelle, un rapport à l'impro. dans nos deux énergies. Donc, voilà. Et ça l'a fait. Et c'était quelle scène que vous avez dû jouer pour ce casting ? Vous en souvenez ? Je crois que c'était la première avec le test de grossesse. Ah bah alors, très bien. Super enchaînement. Super enchaînement. Parce que je vous propose un petit retour en arrière. Saison 1, épisode 1. Affolement des jeunes parents. Donc, des jeunes futurs parents. Emma s'agit avec dans la main quatre tests de grossesse. 99% de fiabilité. Oui, mais non, non, non. Mais c'est pas mal. Alors, juste pour récapituler, là, sur le petit cadran, quand il y a un plus, c'est sûr que ça veut dire enceinte. Oui, oui, logique. Oui. Ben, attendez, oui, je vous passe quelqu'un. Est-ce maintenant qu'elle est bien ? Allô ? Oui, monsieur. Oui, est-ce que... Oui, alors moi, je vous explique, je prends la pile de... Donc, vraiment, il doit y avoir une erreur. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ça ne vous arrive jamais à vous d'oublier quelque chose, monsieur ? Non, mais écoutez, je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant maintenant. Vous comprenez ça ? On n'a pas le temps, on n'a pas de fric, on n'a même pas de place, quoi. Encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'évidemment, il y a le rire. Vous êtes avec vos quatre tests de grossesse. On sent bien que vous n'avez pas du tout envie de tomber enceinte. Entre-temps, il y a Esteban, quand même, qui est dans les toilettes en train d'essayer lui-même un test de grossesse pour voir si ça marche ou pas, si c'est fiable. Et puis, à côté de ça, ce qu'elle dit, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'espace, ça nous ramène aussi dans une forme de réalité à laquelle sont confrontés beaucoup de jeunes gens. Et puis là, même, j'entendais, elle dit, la pilule et le ton accusateur qu'on n'entend pas, mais du médecin qui dit, oui, il ne faut pas l'oublier, pardon, mais charge mentale de ouf de devoir gérer ce truc-là. Et oui, effectivement, c'est d'un coup, on se dit, mais on n'est pas du tout prêts à accueillir tout ça. Mais moi, je connais, j'ai des copines qui ont vécu ça, genre, ce n'était pas prévu. Puis finalement, après, je vois que ça se passe bien. Mais sur le moment, c'est un peu la panique. Combien il y a eu de temps de tournages, combien de temps entre les deux tournages entre la saison 1 et la saison 2 ? Je suis un peu nulle en date, mais on a tourné en janvier 2019, la première saison. Ah oui, c'est allé assez vite, quand même. Tout de suite, vous saviez qu'il y avait une saison 2 qui se préparait ? Assez rapidement, on l'a su. Le programme avait bien plu et puis on avait envie de voir la suite, je pense, des personnages. Il y avait une suite logique. Justement, là, il y a encore une suite logique. On a envie d'une saison 3. Est-ce que c'est déjà envisagé ou pas ? Pas officiellement, mais bon, avec plaisir. Alors, on va débuter au cours de cette saison 1 un voyage initiatique pour ce jeune couple. Tétard a cette originalité, donc d'illustrer les affres de la grossesse par des scènes totalement décalées, voire oniriques. L'arrivée du bébé, par exemple, elle envisageait, comme j'adore cette idée, l'explosion d'une météorite sur Terre. On sent bien la notion de déflagration. Qui a eu l'idée géniale de ce titre ? Tétard, qui veut tout dire et qui pourtant n'apparaît pas dans vos dialogues ? Vous savez ça, Bérangère Rief, ou pas ? Alors, je ne sais plus si... Je crois que dans la saison 1, Esteban le dit une fois. Une seule fois. Il y a une seule fois. Exactement. Mais c'est la seule fois. Et après, honnêtement, je ne saurais pas vous dire, parce que c'est comme ça qu'on m'a présenté la série, et j'avoue que je n'ai pas demandé l'origine du titre. Et c'était déjà comme ça ? Quand vous avez reçu le scénario, c'était Tétard. Ouais. C'était Tétard, et je trouvais que c'était tellement juste que je n'ai jamais posé de questions, tellement je trouvais que c'était ça. Ça voulait tout dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes que vous avez jetées ? Vous en souvenez ou pas ? Non, pas tant que ça. Après, c'est des tournages. Comme on est sur des programmes courts, tout est un peu... Voilà. On fait tout ce qu'il faut. Non, je ne crois pas qu'on ait coupé de scènes, non. Alors, série déjantée, mais très réaliste, de ce qu'elle raconte de la grossesse. Je voudrais juste qu'on écoute un dernier extrait de la saison 1. Vous êtes à 4 mois de grossesse, et vous en avez, mais vraiment, vraiment marre. Ah, tu sais ça, ça doit être une allergie. Non, non, c'est la grossesse, c'est horrible, je n'en peux plus. Mais si, il y a carrément vachement de pollen en ce moment, c'est insupportable. Tu m'emmerdes avec ton pollen, il y a être. Présente. Ah, non, je ne présente pas. Regardez, regardez. J'ai 30 ans, je me tartine de biactol tous les matins, OK ? Je ne peux rien bouffer parce que j'ai la gerbe toute la journée, et j'ai quand même pris 7 kilos, OK ? Je ne dors pas, je dors hyper mal parce que la nuit, en fait, je t'ai remonté acide et que mes pieds ont doublé de volume en plus, donc... Ça ne se voit pas. Non, mais toi, je ne te fous pas de ma gueule. Parce qu'après la naissance de Zineb, toi, tu as pleuré pendant 6 mois d'ongstable, donc moi, je le... C'est pas moi ! Alors, la question, peut-être vous paraître un peu idiote, Bérangère, mais avec Esteban, vous incarnez extrêmement bien ces jeunes parents, alors que vous n'avez pas connu cette expérience dans vos vies. Alors, certes, vous êtes d'excellents comédiens, c'est le boulot d'être de comédien, de savoir interpréter ces rôles-là, mais comment la magie entre vous s'est faite ? Comment vous vous êtes parvenu à raconter aussi bien des situations qui touchent quand même à l'intime ? Je pense qu'avec Esteban, je parle en son nom, mais on en a beaucoup parlé parce que du coup, cette série nous traversait l'expérience de la grossesse, même en fiction, et là, dans l'expérience d'avoir un enfant, finalement, ça nous nourrit. Et enfin, je pense tous les deux qu'on a un peu peur de cette épreuve, qu'on en a très envie, mais que... Donc, on est très... très observateurs des gens autour de nous. On se raconte beaucoup d'anecdotes d'amis qui ont eu des enfants et d'expériences. Et je pense qu'on a ce côté observateur qui nous a nourris. Voilà, parce que nous aussi, on se projette et on se dit mais est-ce qu'un jour, ça peut nous arriver ? Donc, on a ce stress d'avoir un enfant, on a ce stress d'être des mauvais parents, plus... Moi, j'ai énormément d'anecdotes. Quand j'écoute cette scène, je l'ai rebossé au texte avec les réals, et en fait, j'ai juste raconté tout ce que mes copines m'avaient raconté. C'est ce que j'allais vous demander. Vous connaissez toutes ces scènes par cœur ? Ben oui, je me disais, mais je les vois. J'ai énormément de copines. Aujourd'hui, j'ai plus de copines qui sont mamans qu'il y a de copines qui ne le sont pas. Donc, j'en ai entendu des tonnes et des tonnes, plus les gens dans ma famille. Voilà, donc aujourd'hui, heureusement, on entend beaucoup plus parler de ça alors qu'avant, chacun couvait dans son coin et qu'on avait l'impression que c'était très simple. Et je suis contente qu'on puisse aborder ces sujets, de dire un peu la vérité de tous ces problèmes. On est en train de fabriquer une vie, évidemment, qui va y avoir des répercussions sur le corps. C'est normal. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours vu des gens aussi couvés où on a l'impression qu'il n'y a aucune incidence. Aucune incidence, tout va bien. Donc, on se dit, mais moi, il m'arrive tout ça. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui nous réunit avec Esteban. Une peur et une très grande envie d'être parent et en même temps, une qualité d'observation de notre entourage. Alors, la saison 2 de Tétard arrive et bébé avec, une petite Camille. D'ailleurs, qui a choisi le prénom de l'enfant ? C'était dans le scénario. C'était dans le scénario. On voulait, je pense qu'ils ont choisi un prénom. Il y a toute une thématique sur le masculin féminin dans cette série qui essaye de vraiment dégenrer tout ça. Donc, le prénom est mixte et je pense que ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'on se demande si c'est une petite fille ou un petit garçon à plusieurs reprises dans la série. Tout à fait. Vous avez tourné avec un vrai bébé ? Avec des vrais bébés. Comment ça s'est passé sur le tournage ? Ce qui était drôle, c'est que moi, j'adore les enfants. On arrivait, on devait faire la scène. Puis, comme Covid, plus des endroits assez étroits, pas beaucoup de temps, donc on n'est pas beaucoup là. Les réals sont dans leur coin. Ils parlent avec les parents du bébé qui vient. Et puis moi, j'arrive sur la scène et on me dit tu portes l'enfant, et tu le poses dans le lit et après tu le donnes à la mère, à ta maman. Et en fait, l'enfant pleure et on le laisse pleurer parce que c'est ce qu'il faut dans la scène. Mais moi, personne ne m'a dit en fait, là, on va faire ça. Il fallait vraiment comme un autiste, il fallait vraiment qu'on me dise exactement ce qui allait se passer parce qu'en fait, moi, je décuplais une empathie pour le parent que j'ai vu arriver, stressée quand même de me prêter son enfant et qui le voit transportée, transbahutée, remise dans un lit, etc. Et en fait, je me disais, mais j'avais besoin de parler aux parents donc j'ai réuni tout le monde. J'ai dit, écoutez, là, j'ai trop stressée, je ne savais pas quoi faire. Ça me faisait paniquer donc pour rester dans mon rôle et être à fond et être libérée de ça, j'organisais une petite réunion avec tout le monde. On est d'accord qu'on laisse l'enfant pleurer, vous êtes OK avec ça. Un consentement parce que c'est quand même un bébé, quoi. Oui, mais c'est peut-être pour ça aussi que la série est si réaliste et que vous êtes aussi juste dans le jeu parce que vous avez eu ces angoisses-là en fait. Vous les avez ressentis ? J'ai un bébé, d'ailleurs, j'ai hyper peur quand je suis avec mes... J'ai deux nièces et un neveu, des petits cousins et enfin, je suis hyper angoissée donc c'est pour ça que je ne me suis pas encore reproduite d'ailleurs parce que je pense que je peux lâcher prise à faire avant mais en tout cas, ouais, c'est tellement... Mais c'est vrai que quand sur le tournage on avait des enfants, il y a un côté moment présent qui arrive et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a... Je crois que c'est la scène... Est-ce qu'on parle de la scène finale ? Non. Non, on n'en parle pas. Et non. Bon, en tout cas, à un moment donné, quand on tourne avec des enfants peut-être un peu plus grands, il y a une magie qui s'opère, c'est-à-dire que l'enfant est très bien quand tout le monde est en train de préparer le set et la technique, la technique s'installe, l'enfant est toujours... C'est des enfants quand même plutôt joyeux et puis qui... À l'aise, les parents ne les emmènent pas alors qu'ils sont timorés. Et puis à un moment, on dit action-tournage, il y a un silence et l'enfant se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Comme ils ressentent toutes les émotions fois mille, du coup, parfois, un enfant qui était super sympa va complètement paniquer. Donc des fois, on a fait un truc, c'est qu'on continue. On ne dit rien et l'enfant... Et puis en fait, ça joue et puis s'il chouine un peu, il y a de la vie, quoi. C'était la première fois que vous jouiez avec des enfants ? À ce point-là ? J'avais fait une scène dans Adopte un veuf où on était dans une maternité et il y avait des enfants mais je ne les tripotais pas. Enfin, je ne manipulais pas d'enfants. Mais là, c'est la première fois que je suis maman. Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur le fait que vous n'êtes pas encore maman aujourd'hui parce que vous vous posez toutes ces questions. Alors, est-ce qu'un rôle dans une série comme ça où vraiment vous posez toutes les vraies questions, quand vous rentrez chez vous, voilà, vous êtes encore imprégnée du rôle et vous vous posez des questions que vous n'auriez pas posées auparavant ? Je ne sais pas. Non, parce qu'après, c'est un tournage assez court donc je n'ai pas été imbibée dans la vie d'une mère pendant six mois. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intriguée par la grossesse. Je me rappelle, là, j'ai rangé mes bouquins comme j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai lu il y a très très longtemps le livre d'Alexandra Sublet qui s'appelait Baby Blues. Oui, qu'elle a fait après sa première grossesse. Mais pourquoi moi, avec aucun projet d'enfant, j'ai lu ce livre je ne sais plus quand il est sorti, 7-8 ans. Donc, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse. Je sens mon désir d'enfant qui est là. Je n'ai jamais douté d'avoir envie d'un enfant mais pourtant, il y a une espèce de peur mais je le verbalise un peu mieux maintenant et c'est un peu traité aussi dans la série, c'est que j'ai l'impression de devoir choisir entre ma vie de mère et ma vie de professionnelle. En tout cas, vous dites dans la première saison, dès le premier épisode, on sent que vous avez l'impression que vous allez passer dans une autre vie parce que la vie de couple disparaît au profit de l'enfant. Déjà, la vie de couple plus les copains, la sociabilité plus mes envies. Des fois, je vois une journée que je peux vivre, je me dis je ne sais même pas quoi me faire à manger moi. Alors, si j'avais un enfant, c'est quand même un truc que j'ai envie qu'il soit bien. Donc, je crois que c'est des peurs qu'il faut régler un petit peu avant et puis, je crois surtout que la vie est bien faite et que si ça doit arriver, il y a des choses à un moment, on ne se pose plus de questions et ça arrive. Alors, vous parliez des copains, je vous propose de retrouver Xavier Lacaille. Xavier Lacaille, c'est un des scénaristes de la série Tétard et il joue dans la série. Il joue le copain de Ben et avec sa petite amie qui est la mère des deux enfants qu'ils ont ensemble, ça ne va pas fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis fait une épilation définitive et intégrale de tout le corps parce qu'elle n'aime pas les poils. Deux mois plus tard, en fait, elle aime les poils. Je me fais poser des implants. Je ne t'ai rien demandé, Ludo. Ah bon ? J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse vibrer. Tu comprends ? Ce n'est pas difficile à comprendre. Un petit chien chien, sa maman. Tu vois, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse vibrer. Alors, attends, j'aime les poils. Bon, je n'aime pas les poils. Bon, on s'en fout, en fait. Tu vois, je change d'avis, je suis comme tout le monde et tu n'as pas besoin de tout prendre au pied de la lettre. Putain, ils font tout au pied de la lettre. Tu les aimes ou tu ne les aimes pas, les poils ? J'ai la peau, mais défoncée maintenant. Alors, j'aime beaucoup aussi tes tards parce qu'au-delà de votre couple que vous formez avec Esteban, tous les seconds rôles sont formidables et ils sont importants parce qu'il y a les parents, donc vos parents à vous et la maman de Ben en l'occurrence et puis les copains. Comment c'était l'ambiance sur le tournage ? C'était comme on peut l'imaginer quand on regarde la série, à savoir une série de potes ou pas du tout ? Pour les copains, donc Ludo, Irène et les copines, j'ai oublié, je n'ai jamais oublié les prénoms des personnages, mais toute la bande de copains, en tout cas, on était content de se retrouver puisqu'on s'était déjà vu pour la saison 1 et puis après, on a eu des guests qui sont venus un peu comme ça, par-ci, par-là et ce n'est pas moi qui ai choisi, le casting a été fait par les réals et j'ai trouvé que tout était juste dans le ton et que tout le monde était super. En fait, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et qu'il y a une unité, en fait, on est tous ensemble au service du projet et c'est ça qui est chouette. Alors dans Série Lande, on adore les coulisses des tournages, évidemment. Il paraît qu'Estéban s'est amusé à vous donner des grands coups de poing dans votre faux ventre de femme enceinte dans les couloirs de la maternité en disant j'en ai marre de cet enfant. C'est vrai ? C'est vrai ? On était là, nous, on avait le faux ventre toute la journée et tout et je ne sais pas comment c'est venu et puis d'un coup, il me met des coups de poing comme ça en disant j'en veux pas de cet enfant. Mais ça, c'est dans les couloirs d'une maternité ? Dans les couloirs de la maternité, honteux. Bon, personne ne nous a rien dit parce qu'on rigolait trop mais... Alors pardon pour la question de néophyte mais c'est comment un ventre de femme enceinte ? Un faux ventre de femme enceinte on le fait comment ? Parce que si vous avez remarqué, c'est mieux fait aujourd'hui que dans les séries des années 80. Et alors moi, j'ai eu la chance, j'ai pu réutiliser les faux ventres qui avaient été faits pour Marie Lou Berry dans son film Joséphine, le deuxième volet. Et du coup, je me rappelais qu'on avait fait de la promo avec et tout ça donc j'ai demandé à la promo si on pouvait les prendre et donc c'est deux, il y en avait trois pour plusieurs tailles de... Voilà. Et ils sont super bien faits. et c'est assez impressionnant parce que même sans le t-shirt, il y a vraiment une qualité de peau. Enfin, on fait des trucs super et c'est un peu en silicone, c'est facile à porter, c'est comme un body et c'était... C'était assez agréable. Je n'ai pas détesté parce que bon, après c'est un faux ventre donc je n'ai pas quelqu'un qui vit à l'intérieur de moi donc je trouve ça sympa. Mais en tout cas, il y a un côté un peu... Bon ben, on est toujours... Moi, je suis toujours un peu en train de rentrer mon ventre. Là, plus de soucis, il est sorti. Donc, c'était marrant mais on a eu des beaux faux ventres. Et alors, si vous voulez balancer des dossiers sur Esteban ou sur Xavier Lacaille, c'est le moment, Bérangère Krièf. Non mais je les adore. L'extrait que vous avez passé là, on est en... Vous êtes tous les quatre. On est tous les quatre dans une salle de bain et on est en week-end et eux, c'est le couple qui s'engueule devant nous et on est très mal à l'aise. Et en fait, André Abrusque et Xavier Lacaille, les deux comédiens, alors nous, avec Esteban, ça fonctionne bien mais eux, pareil, il y a une énergie qui s'est faite et c'est des improvisateurs de fous. C'est-à-dire qu'ils partent, ils partent et là, cette scène, nous, on est spectateurs. Moi, j'ai failli rire mille fois parce que Xavier inventait des trucs. Elle aussi, c'est toujours plus gros et c'était un bonheur à tourner. s'il y avait une grosse part d'improvisation dans toutes vos scènes où c'était très, très écrit et il fallait s'en tenir au scénario. Non, il y a toujours... Déjà, on fait une lecture, une ou deux lectures avant où on se dit tiens, je dirais ça comme ça, etc. C'est juste du temps gagné au tournage parce que du coup, on a pu resserrer ce qu'il y a à resserrer, aller plus loin quand il le faut. Et après, oui, il y a toujours un peu d'impro. On nous laisse un peu libre sur des moments qui ne sont pas forcément écrits. on va improviser. Alors, on le disait, Tétard, c'est une comédie avec une écriture qui est très maligne, qui permet d'évoquer à travers des scènes burlesques quand même des sujets d'actualité. Petit exemple avec Estéban qu'on retrouve couche à la main. Alors ? Ça sent la montre. Ouais, exactement, on trouve ça normal, toi. Ils mettent des agents de saveurs dans les couches de Camille. C'est pour ça qu'elle a des boutons, c'est hyper chimique. J'ai lu un article, il faisait un classement de tous les produits et on a acheté la pire des marques, là, ça. Regarde. Non mais arrête avec tes sites complotistes, là. Non mais attends, ils disent les tapis d'éveil, c'est le pire, là. Tiens. Pof, c'est scanné. Composé, perfluoré, ok ? Coll, aggloméré, hydrocarbures, toxiques, néfastes pour le développement du système. Non mais c'est bon, j'en ai trop l'eau, je ne sais pas, j'en ai. Non mais ça va pas. Ben ! Alors dans Série Land, on dit souvent que les séries sont le reflet de notre société et là, on est en plein dedans, c'est vraiment sur tout ce qui est perturbateur endocrinien, on a en quelques secondes, en moins de deux minutes, tous les thèmes qui concernent aujourd'hui les mamans avec les produits où on ne sait pas d'où ils viennent. Déjà, moi, sans être maman, j'ai déjà des problèmes de me dire, alors attends, je ne sais plus à qui faire confiance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais c'est vrai que j'imagine qu'avec un enfant, j'ai vu des copiques ne plus utiliser des produits, aller vers des trucs et j'étais, ah bon, d'accord ? Donc là, on est quand même vraiment dans le thème avec cet épisode qui du coup deviendra l'épisode procès sur le thème du coup. On ne peut pas en dire plus. Ouais. Parce que sinon, on va spoiler la fin. Oui, oui, non, je ne peux pas la fin, mais en tout cas, les deux parents ne sont pas forcément d'accord, il y en a un plus cool que l'autre, moi je suis là, mais attends, on ne peut pas, sinon on ne fait plus rien. Et lui, il pète un câble en se disant, mais dans quel monde on vit ? Et donc, ça donne une situation de comédie, comme d'hab. Voilà. Et alors, en matière de séquences de comédie, il y a un épisode qui est très drôle avec votre père dans la série, je suis bien d'accord, qui décide de venir s'occuper de la petite Camille. Alors l'épisode, il est construit comme un épisode de Man vs. Wilde. C'est l'émission télé qui met en scène un animateur dans un milieu sauvage et qui doit se débrouiller comme il peut pour survivre. Et donc, votre père, lui, il vit son aventure, mais au milieu des biberons, des couches. Et ensuite, vous, c'est-à-dire Ben et vous, votre personnage, Béron Jacques Ria, vous êtes face caméra et vous racontez votre ressenti. En fait, moi, je m'étais vraiment préparé à tout, quoi, et j'avais monté plein de tutos, lu plein de bouquins là-dessus, quoi, j'en connaissais un bon rayon et la fatigue. Bah, honnêtement, je ne pensais pas que mon père pouvait s'occuper d'un enfant, ça, je ne sais pas faire celle-là, donc, mais bon, au moins, je vais pouvoir prendre une douche et... Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, j'adore cet extrait parce que ça montre à quel point c'est incroyable que des références télé, au même titre que les séries dont on parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup en référence dans la série, deviennent une sorte de langage universel, en fait. Et en parlant de références et de langage universel, vous avez joué dans une série qui a inventé un genre et une nouvelle écriture, petit extrait. On était deux, au fond de son jardin. Je ne m'étais jamais demandé si elle avait d'autres amis. J'avais le costard que je mets au mariage, aux entretiens d'embauche et aux enterrements. Croquette était dans un sac plastique. Elle était vraiment triste. J'ai dit... Anne perdue... Elle a dit... Rête de parler. J'ai arrêté de parler. Rête de penser. C'était long. Rête de penser, j'ai dit. Croquette, tu vas nous manquer. Toi et tes petites bâtonnettes. Et oui, Bérangère Priez, vous avez aussi été marre là dans la série Bref, Avoir et revoir sur YouTube, une création de Kian Kojandi, dans laquelle vous jouiez avec lui. Et puis, cette petite chanson de Croquette, votre chat. J'ai pris cet extrait parce que vous chantez aussi dans Tétard. Oui. Vous aimez beaucoup chanter. Pour la petite histoire, moi, j'ai toujours eu un complexe de chanter. C'est-à-dire, j'aime chanter seule, très fort, quand la musique est très forte, que je n'entends pas ce que je fais. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une voix de Cressel et que ce soit insupportable. Et juste avant, bref, je jouais dans un spectacle pour enfants. Je devais faire une princesse qui avait une chanson et la chanson a été enlevée parce que je ne chantais pas très bien. Bon, ça me met en confiance. Et après, j'ai ce truc à chanter. Donc, on voit que je sais très bien chanter faux et qui est resté très connue. Il y a plein de gens qui me demandent de la chanter ou qui l'ont en sonnerie de téléphone. Et pour Tétard, on fait l'épisode de comédie musicale et on me dit « Est-ce que tu veux, toi, chanter ou est-ce que tu veux qu'on prenne quelqu'un ? » Je me dis « Non, bah non, j'ai trop envie et tout. » Donc, j'ai pris des cours de chant, on a préparé les chansons et tout. Et pendant l'enregistrement, je suis tellement vulnérable que quand j'ai un gros trac, en fait, je libère ça en pleurant. Donc, du coup, j'ai eu cette montée de trac, je me suis mis une pression de dingue. J'étais à The Voice, dernier épisode, quoi. Et je suis très contente de l'avoir fait. Je suis super contente du résultat. Et vous chantez très bien. C'est un peu mieux que dans « Bref ». On est d'accord. J'ai bossé. Mais alors, moi, je ne me lasse pas de l'histoire de votre arrivée dans cette série Phénomène Bref, en l'occurrence, Bérangère. Vous avez bien failli passer à côté, en fait. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, avec Kian, on se connaissait, on jouait au même endroit dans une pizzeria café-théâtre depuis pas mal de temps. Il m'appelle début juillet en me disant « On tourne un truc, cet été. Est-ce que tu es dispo ? » Et je lui dis « Bah, écoute, moi, je joue jusqu'en juillet. J'ai 15 jours de vacances en août. C'était la première fois que je posais des vacances parce que j'avais beaucoup, beaucoup bossé. Et puis, je reviens le 15 août. Donc, dis-moi, quand est-ce que c'est ? » Et puis, il ne me dit rien, en fait. Il me dit « On tourne un truc, quoi. » Donc, des copains qui tournaient des trucs, j'en avais fait pas mal. Et il me dit « Bah, c'est début août. » Je dis « Ouais, mais moi, écoute, c'est mes vacances. Donc, tu vois, il faut un peu me dire... » Et là, je raccroche. Pas chaude, quand même. En disant « Je vais prendre des vacances. » C'était Harry Torzman, producteur de la série, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, voilà, Bérangère, Kian et Navo ont écrit ce rôle pour toi. Je vais t'envoyer les textes pour que tu te rendes compte. C'est pour Canal+, ce sera la rentrée. Ce sera diffusé au Grand Journal. À l'époque, on est assez jeunes. Les projets qui sont diffusés, ne sont pas nombreux. Donc, tout était chouette dans le projet. J'ai lu les textes et j'ai dit « Ah oui, d'accord, on ne va peut-être pas partir en vacances. » Et puis, du coup, j'ai accepté et je ne regrette pas. J'aurais été dégoûtée. J'imagine. Mais Kian ne me précisait pas. Il était très humble comme garçon. Donc, il ne voulait pas me dire « Attends, ça arrête jamais. » Il ne voulait pas se vendre en disant... Je pense quand même que vous avez tous été dépassés par le succès de la série parce que quand on dit une série phénomène, ce n'est pas un euphémisme. En plus, je ne sais plus que ça a duré quoi. C'était très rapide les épisodes. Enfin, ça a duré un an quasiment. Non, mais la durée de l'épisode en l'humain, c'est trois minutes. Donc bon, on ne se dit pas qu'on va révolutionner le monde avec trois minutes. Et puis, on ne se rendait pas compte, nous, sur le papier du montage et de tout ce qu'ils allaient faire avec. Donc, moi, j'étais dans une série qui était très cool. J'avais tout aimé ce que j'avais tourné. Il y a plein de trucs que je ne savais pas trop où ça allait aller parce que c'est très bref. Et puis, à la rentrée, c'était le feu. Et oui, quand vous dites que c'était le feu, votre vie est elle. Ça devient un peu foufou. C'était un peu, je pense, aux Miss France qui doivent vivre ça. Du jour au lendemain, elles sont, voilà, je suis là et puis d'un coup, je suis là, mais c'est très différent. Et moi, c'était assez difficile cette période finalement où je me disais mon spectacle, ça se passe super bien, c'est le métier que j'ai choisi de faire. Je suis dans la série du moment et je le dis souvent aux jeunes comédiens et comédiennes qui me demandent des conseils parce que je dis en fait, on cherche cette gloire-là qui semble tout réparer et tout nous nourrir et en fait, pas du tout. Il y a vraiment un équilibre à trouver pour moi, c'était dans ma vie personnelle. Je me dédiais tellement à ça que finalement, ma vie était géniale dans mon travail et puis je rentrais chez moi et finalement, qui je suis moi en fait, en dehors de Bérangère-Krieff, Marla, etc. Et ça, ça a été un travail que je fais encore aujourd'hui qui est important parce que ce n'est que des shots d'adrénaline en fait. Bien sûr que c'est génial d'être dans une série que tout le monde parle de nous. Moi, je voulais être reconnue pour ce que je faisais mais en dehors, il faut avoir les épaules aussi pour aller acheter son pain et que... En fait, je dis toujours, ça fait comme quand on est nouveau dans un collège. C'est-à-dire, on est le nouveau ou la nouvelle quoi. Et donc, tout le monde te regarde. Tous les regards sont tournés vers vous. Et après, tu ne sais plus si tout le monde te regarde mais tu te dis que peut-être tout le monde va te regarder donc tu te dis bon, je vais bien me coiffer pour aller prendre ce métro ou aller acheter mon pain ce qui n'a aucun sens. On est d'accord. J'aimerais juste qu'on écoute quelques secondes d'un autre épisode de Bref parce qu'il fait référence en l'occurrence à une série. C'était vraiment une super répète les copains. Ouais, enfin, heureusement que j'étais là. Mais où sont nos copines ? Elles arrivent toujours à la fin de la répète d'habitude. C'est bien vrai, je ne te le fais pas dire. Oh non, Kyron a encore baisé nos copines. Alors, c'était dans Bref et c'était une parodie d'Elan et les garçons. Vous êtes tous de la même génération. Dans Bref, vous avez grandi avec Elan et les garçons. Non mais moi, ce jour-là, une petite fille le soir de Noël. C'est vrai ? Ah non mais moi, ils avaient refait le décor à l'identique. Qui est vraiment très bien fait. Non mais c'était tout la déco. Ils ont fait un travail de dingue. Et en plus, on devait tourner. C'est qu'une petite séquence d'épisode. Et nous, on voulait aller refaire dix fois la scène. On aurait voulu tourner d'autres scènes et tout. Ah mais moi, c'était une euphorie totale. Alors qu'on est bien d'accord, c'est une parodie. Vous n'êtes pas avec les vrais comédiens d'Elan et les garçons. C'est nous qu'on fait les comédiens. Et vous vous y êtes prus pendant un instant. Vous avez grandi avec Elan et les garçons. Moi, je suis vraiment de la génération. Je rentrais de l'école et je regardais Premier baiser, Elan et les garçons, Le Miracle de l'amour. Je regardais ça tout le temps. Avec leur cul, je ne sais pas ce que ça voulait me dire. Je crois que ça me disait les garçons parlent de nous quand on n'est pas là. Ce qui est un peu faux. Ils n'en parlent pas autant que ça. Pas très vrai. Et nous, peut-être qu'on a autre chose à faire que de parler des garçons. Ça, ça aurait peut-être été des messages, mais à l'époque, c'était ça. Mais ça serait bien que vous le revoyiez parce que je pense que vous allez voir que ça a un peu évolué. La société, c'est pas mal. Mais je voulais juste revenir sur Patrick Puydebas qui jouait Nicolas, évidemment. Et vous avez un point commun avec lui parce que vous avez joué dans une autre série. Alors, vous n'avez pas de ça en commun, mais une autre série qui est devenue culte aussi. D'accord. C'est carrément des vampires, en fait. Vraiment, quand même pas assis, la bâche ! Alors, attendez, ça tient pas, ça. Pourquoi ? Excusez-moi, juste une question. Comment ça se fait que vous êtes là ? Ça invite pas du tout le jour, les vampires. Il va falloir arrêter avec ça. Je suis désolé, normalement, la lumière, ça devrait vous tuer. Oui, mais non. Comment ça ? On est vraiment obligés de parler de ça. C'est juste pour comprendre, en fait. On n'a pas le droit du jour, c'est ça le problème. Faites ce que vous voulez, mais comment c'est possible ? On est des vampires de jour. Nicolas Pudebain, en vampire de jour. Alors, il prononce pas très bien les mots, parce qu'en fait, il a un dentier et on sent que ça le gêne. Et c'était un extrait de la série Aero Corp, la série de Simon Acier. On y consacrera bientôt un épisode de Série Londe. Quels souvenirs vous gardez de cette série ? Moi, je suis venue faire un petit coucou. Je faisais Britney, l'ex du personnage de Simon. Et on était un peu en années 90 aussi. Il y avait toute une partie qui était très drôle à tourner aussi avec des coiffures et des looks possibles. Donc ça, ça me fait toujours marrer. Et puis voilà, c'était un petit coucou. Un petit coucou, d'accord, mais vous choisissez quand même bien vos rôles, Bérangère, parce qu'à chaque fois, la série devient une référence et devient quelque part culte. Comment vous faites d'ailleurs pour dire oui ou non à un projet quand vous recevez un scénario de série, notamment ? Je suis assez intuitive, en fait. en lisant, soit il y a quelque chose au fond de moi qui dit j'ai tellement envie de dire tout ça, soit rien et auquel cas je ne me pose pas... Enfin, je ne choisis pas en fonction de qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon métier. Alors ça joue, évidemment, mais si la seule raison, c'est juste d'être vue quelque part, généralement, je ne le fais pas. Mais non, c'est en lisant, quoi. En lisant, je me dis j'ai trop envie de faire ce personnage ou ça m'évoque quelque chose de moi, il y a quelque chose à dire. Donc c'est juste comme ça que je choisis. On parlait d'Élaine et les garçons avec la série avec laquelle vous avez grandi. Si aujourd'hui vous deviez incarner un personnage d'une série qui a déjà existé, vous auriez aimé être qui, par exemple ? Je sais qu'à un moment, quand je suis arrivée à Paris, où c'était très dur, j'avais une vingtaine d'années et tout, je ne bossais pas beaucoup encore, j'avais des cours de théâtre, je n'étais pas très occupée, pas beaucoup d'amis et tout. Et je regardais beaucoup la série Ali McBeal à l'époque où j'aimais trop. Je sais pourquoi vous aimez ce personnage. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette part de musique. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça vous accompagne. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que la musique, alors c'est marrant parce que je ne me suis jamais dite que j'étais, je n'ai jamais été très fan d'un groupe ou mais la musique en général, comme dans les films, etc., c'est vraiment un vecteur d'émotion et ça me permet vraiment d'exprimer quelque chose. Alors comme je ne peux pas chanter, je prends les chansons des autres, mais c'est vrai que la musique, ça me fait vraiment vibrer. Ce que fait Ali McBeal, donc avocate dans un grand cabinet à New York qui s'amuse à chanter dans le bar. Ils font régulièrement des karaokés. Ils font des karaokés, ils ont les toilettes mixtes aussi. À l'époque, ça me faisait beaucoup rire. Ah, c'est ça qu'ils vous faisaient rire ? Non, mais ils se retrouvent, c'est des personnages. Je trouvais qu'il y avait vraiment une galerie de personnages complètement loufoques. C'est vrai. Tout le monde est un peu dans son masculin et dans son féminin. On est quand même dans des personnages masculins qui sont très doux. Et puis, elle, elle était top. Et puis, toute sa vie intérieure aussi, tous ses doutes, ses hallucinations et tout. Elle voit ce petit bébé, d'ailleurs, qui est horrible en animation, qui danse en couche, qui est horrible, qui la nargue. Il y avait ça. Et j'aimais beaucoup aussi ça, c'était plus jeune. C'était Les Incroyables Pouvoirs d'Alex Mack. C'était un programme jeunesse quand j'avais, je ne sais pas, 13, 14 ans. En fait, c'était une jeune américaine qui vivait dans le lotissement classique avec son vélo et des franges qui pendaient de son guidon. Et elle avait des super pouvoirs. Elle pouvait se liquéfier ou disparaître. et en fait, elle avait un look que j'adorais. Elle faisait soit des grandes nattes, elle avait toujours une casquette à l'envers. Elle était très... Elle n'était pas garçon manqué, mais elle avait un look pas très féminin, on va dire, dans l'esprit. Et en fait, je m'habillais comme elle. Je créais avec mes habits mes propres looks. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'était une des seules héroïnes qui n'était pas en train de rêver d'amour, qui avait un vélo, qui était dans la rue, qui avait des aventures. Elle vivait des trucs. Voilà, dans le voisinage, il se passait toujours un truc. Donc, j'aimais bien ça. Je me reconnaissais, en tout cas, dans ce personnage. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que quand vous regardez des séries, ça vous donne aussi une certaine vision du monde et donc ça vous façonne un peu ou pas ? Je pense vraiment. Je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les séries que je peux regarder, il y a un vrai ton qui est donné dans le fait d'être non-genré, dans le rapport de la femme à l'homme. Je pense à une série que j'ai regardée qui s'appelle Mrs. Fletcher. Qui est formidable. Qui est géniale et où on a des adolescents qui flirtent, qui vont coucher ensemble, etc. Il y a une notion du consentement, d'une fille qui peut dire non, de se respecter, de vraiment s'écouter, etc. C'est des notions que je connais maintenant parce que je suis plus vieille, mais que je trouve intéressant de donner directement aux adolescents sur la sexualité. C'est vraiment là qu'on pioche la clé. Moi, je veux dire, j'ai grandi avec Hélène et les garçons, donc bon, ils étaient mignons à se rouler des pelles à la cafette chastement, mais en fait, l'histoire, c'est pas... Moi, j'ai attendu que les mecs, ils soient... Enfin, je sais pas, ils parlaient de défis à la fin de la répète. On avait l'impression que c'était le projet de leur vie. Puis après, avec un mec, il te calcule pas parce qu'il fait sa vie, en fait, que toi, tu devrais faire la tienne aussi et personne te le dit. Donc, tout le côté romantique des séries, et puis moi, j'ai complètement baigné dedans la comédie romantique. J'ai attendu que ça arrive dans ma vie. Dans les contes de fées et dans les séries romantiques. Donc, quand je vois des séries, aujourd'hui, j'ai vu quoi ? Comment ça s'appelait ? C'était pas une série, mais Enola Holmes, qui est un film sur Netflix. Donc, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes, donc la version féminine de Sherlock Holmes. Bon, je me dis, les gamines qui voient ça, tu t'identifies et heureusement, c'est super. Elle est inventive, elle est astucieuse, elle part toute seule. Il y a un rapport, elle a un petit amoureux. En fait, les rôles sont complètement inversés, mais c'est bien fait. Je vois plein de séries où il y a ça et c'est tant mieux. Je suis très heureuse de voir ça, oui. Et puis, il y avait une raison supplémentaire quand on vous invite dans Céline de Bérangère-Crieff, c'est que votre premier spectacle s'appelait Ma mère, mon chat et Dr. House. Alors que ça n'en parlait pas du tout. Ça n'en parlait pas du tout. On est bien d'accord parce que moi, je me souviens d'avoir vu, mais c'était maintenant il y a un petit moment et je me dis mais c'est bizarre parce que je ne me souvenais pas qu'on parlait de série et de Dr. House dans le spectacle. Vous me confirmez ça. C'était un texte écrit d'ailleurs à l'époque par Christine Béroux qui était, je faisais une candidate de la nouvelle star et je ne sais plus, je disais à un moment ce que je préfère dans la vie, c'est ma mère, mon chat et Dr. House et en fait, on trouvait que ça sonnait bien pour le titre et je l'ai gardé mais tout le monde me disait mais ça ne parle pas du tout de ça. J'ai fait bon, je vais changer de titre mais c'est une belle arnaque. Oui, c'est une belle arnaque mais ça sonnait bien. Ça sonnait bien, on est bien d'accord. Alors il paraît que plus récemment, c'est une autre série de femmes qui vous a enchanté. Je suis la sœur cadette de Sarah. Ne lui dites pas que vous m'avez vue sinon j'aurais de grands ennuis. Elle voulait que tout soit parfait. Elle ne voulait pas que je vous effraie. Comment pourriez-vous m'effrayer ? Eh bien, voyez-vous ? Avec mon costume d'arbre fou. Je ne dirai rien. Merci monsieur. On vient d'entendre la première scène entre Lady Di et le prince Charles dans l'épisode 1 de la saison 4 de The Crown, exactement. Ça vous fait rêver ce genre de scène ou c'est la série dans son ensemble qui vous plaît ? Je trouve le pari formidable parce qu'on est toujours dans des décors incroyables, dans le luxe, dans la richesse, dans la solitude de cette femme, dans des immenses salons, la rudesse, le protocole. Et en même temps, à un moment, on se dit c'est peut-être moi. Oui, il y a un processus d'identification qui se forme. Et que je trouve super en fait. Donc les deux premières saisons, j'aimais beaucoup Clairefoy aussi celle qui jouait la reine Elisabeth qui était formidable. Donc j'ai aimé découvrir un pan de la vie que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est aussi... J'adore tout ce qui est inspiré de faits réels. Du coup, je vais regarder sur Wikipédia ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc c'était vraiment instructif. Et puis là arrivent les épisodes avec Lady Di. Et puis moi, Lady Di, c'est quand même le jour où elle est décédée. Je me rappelle très très bien. c'est noté dans mon journal intime de l'époque. C'est pas vrai. Ah bah c'était un truc, le drame. Je me souviens que c'était un matin d'août. C'était le 31 août 99. Et on était avec mes cousins. On avait dormi chez mes parents. Et puis mon oncle arrive. Ah, Lady Di est morte. Ah bon ? Les infos, le journal, etc. Tout l'engouement médiatique qu'il y avait autour d'elle. Donc elle fait... Dans Amélie Poulain, il y a ça. Il y a un truc où on annonce et c'est le début du film. Donc elle fait vraiment partie de mon enfance. Et donc du coup, de revoir cette version de... Comment dire ? De comprendre un petit peu plus de l'intérieur parce qu'on avait vraiment son point de vue à elle et peu celui du Prince Charles que je trouve très intéressant dans la série parce qu'en fait, ce personnage qui aime faire du théâtre à qui on dit non, en fait, tu vas pas faire du théâtre, qui veut épouser quelqu'un, mais on lui dit non, pas elle. Du coup, qui a encastré alors que dans ma tête, c'était un peu le connard. Le mec pas sympa qui a roulé dans la farine quelqu'un. Et je trouve intéressant de voir dans n'importe quelle histoire d'amour la co-responsabilité de ce qu'on fait et de ce qu'on inflige à l'autre et en même temps de pourquoi elle reste aussi, Lady Di. Pourquoi elle ne peut pas vraiment partir parce qu'à un moment, c'est peut-être une possibilité et on le voit dans la série. Et puis, je sais pas, je trouve que moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que là, on sait tant de confinement, de machin, d'info, de trucs. Je trouve le ton et le calme, le flegme anglais qui fait beaucoup de bien en termes de son. C'est un peu feutré comme ça et en fait, ça apaise vachement parce que ça, on n'a pas beaucoup de... Je ne peux pas regarder Viking moi en ce moment, par exemple. Oui, je vous comprends. C'est impossible. Trop de violence. Non, j'ai besoin de vraiment... Pour autant, il se passe des émotions quand même assez rudes mais c'est agréable. Mais donc, vous êtes grande consommatrice de séries, on est d'accord. En ce moment, moi, je ne jouais pas. Vous en avez profité ? Pour l'instant, j'ai profité de prendre le temps de regarder des séries. Est-ce que vous avez revu des séries dont on vous parlait depuis des années, on vous bassinait avec, vous n'aviez pas regardé et vous êtes replongée dedans ? Non, je n'ai toujours pas regardé Game of Thrones, par exemple. Est-ce que vous avez regardé Friends ? C'est notre grande question. À chaque fois, on se dit, est-ce que vous êtes ceux qui ont regardé ou ceux qui n'ont jamais vu un épisode de Friends ? Non, moi, je les ai, je pense, quasi tous vus mais je n'ai pas le plaisir de me faire un marathon. Je les ai beaucoup regardés il y a quelques années, ça passait sur, je ne sais plus quelle chaîne, je tombais dessus et tous les matins, je regardais ça mais je ne me les refais pas. J'ai des copains qui font des marathons Friends mais après, je suis triste en fait. Déjà, quand je regarde une série, j'ai toujours un petit blues derrière parce que les personnages m'accompagnent pendant des jours et puis d'un coup, ils ne sont plus là. Donc, je ne m'inflige pas ça parce que Friends, on s'attache très vite aux personnages. Mais alors, juste une dernière petite question parce que vous m'avez parlé de votre journal intime. D'abord, est-ce que vous l'avez toujours ce journal intime ? Oui. Est-ce que vous le relisez de temps en temps ? Pour écrire mon spectacle Amour, j'ai voulu me replonger dans l'adolescence et tout ça et connaître... Enfin, ma mère avait gardé tous mes carnets donc je les ai relus et c'est très marrant. Ah, c'est marrant, c'est vrai ? En fait, je suis quelqu'un, je me rends compte que j'exprime très peu mes émotions. Finalement, je suis très narrative et en même temps, il y a il y a des choses qui transparaissent. Alors par exemple, au tout début, mais je suis assez petite, je dis quand je vais au centre commercial avec ma mère, aujourd'hui nous sommes allés à Carrefour, c'est la grande sortie de la journée apparemment. Il y a des petites choses comme ça, le rapport au garçon, je suis un peu je suis une rêveuse, je suis un peu amoureuse de lui, puis aussi de lui, enfin voilà, je suis une rêveuse. Mais c'est hyper intéressant de relire son journal, je trouve que pour ceux qui l'ont, c'est un... Et vous avez l'impression que c'est vous ou vous lisez le journal d'une enfant qui est bien éloignée d'où aujourd'hui ? Alors des fois oui, des fois j'ai l'impression que c'est pas moi et je me rappelle pas avoir écrit ça, mais alors je fais un truc qui est très drôle, c'est que je parle à des gens, je suis en stand-up dans mon journal intime, je dis un truc et je dis c'est très drôle, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas que, je dis, je vous vois, je fais vraiment des apartés de stand-up. Donc comme quoi, c'est déjà écrit. C'était déjà écrit, mais alors justement, si on veut vous retrouver sur scène et oui, les nouvelles dates arrivent et on en est très heureux pour vous. Dix dates sont prévues pendant les fêtes à la Gaîté Montparnasse pour votre spectacle Amour que je recommande parce que c'est vraiment un très très beau spectacle qui m'avait énormément émue. Évidemment, on se marre, mais j'avais été très émue et c'est à partir du 26 décembre. Voilà, on se réjouit pour vous. Merci infiniment, Bérangère Krièf pour cet entretien. Têtard est à voir et revoir sur mycanal.fr. La saison 2 est diffusée du lundi au vendredi en clair sur Canal Plus à 18h25 le 21 décembre. La semaine prochaine, Noël sera le sujet des nouveaux épisodes de Serieland. Avec toute l'équipe, nous reviendrons sur ces séries qui fêtent Noël à l'écran et nous réjouissent grâce à quelques scènes croustillantes. Et puis, je me réjouis d'avance de vous présenter un grand entretien avec le comédien Guillaume de Tonquedec alias Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. La série revient pour un épisode spécial Noël et Guillaume de Tonquedec a accepté de nous raconter l'histoire de cette série comme vous ne l'avez jamais entendue. Serieland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par notre mère à toutes et à tous, Adèle Ponticelli, réalisé par le sage homme Christophe Pierrot et préparé en coulisses par les Piu-Piu, Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite. Et puis surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur le groupe Facebook Série Land. Je compte sur vous aussi pour nous attribuer de jolies étoiles sur les plateformes de podcasts. Ça illuminera notre quotidien. Sachez d'ailleurs que vous pouvez désormais nous retrouver sur Deezer. Et attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus. Série Land.